Il y a des autres avocats qui vont venir se consulter, d'un de France, un de l'île Maurice, je crois, ou des Régnons, qui vont venir se consulter également. Voilà où on en est. Pour le moment, on a suspendu l'audience. Oui. Voilà, j'ai mis juste vos camarades. Donc j'ai dit merci que l'or a été évacué, parce que tout simplement, en venant avec Ousmane Sonko, on a cassé le véhicule d'Ousmane Sonko, on a cassé également les vitres des autres véhicules, et on lui a mis du gaz sur le nez et sur les yeux. Donc il a des difficultés respiratoires, et on l'a mis sur une nebuleuse pour un peu désavécuter ses branches. Donc voilà pourquoi il a été évacué, il est très atteint. Ousmane Sonko était également traumatisé par cette brutalité qu'il a subie, son habit déchiré et tout. Donc ce qui fait qu'également son médecin est venu personnellement le voir, et on a permis au médecin d'arriver là et de le consulter. Le médecin a fini de le consulter. Maintenant, ce qui s'est passé sur l'agence, c'est que Ousmane Sonko était en train de parler, d'expliquer au tribunal les conditions dans lesquelles il a été amené à Mali Militar ici, alors qu'il a le droit de ne pas venir s'il ne veut, parce qu'on n'est pas en matière criminelle. Donc la loi dit qu'il compare les livres. S'il ne vient pas, le tribunal tire la conséquence. C'est ce qu'il était en train d'expliquer au tribunal, jusqu'à ce qu'on a suspendu. Donc quand on a suspendu, il a été consulté. Donc maintenant le tribunal voulait qu'on parle des renvois, alors Ousmane Sonko n'a pas fini de parler. Donc nous avons eu des incidents avec le président, il y a un avocat qui a eu des incidents avec le président, on a suspendu pour ça. Donc voilà où on est venu aujourd'hui pour la nouvelle. La présence ? Oui, il y a un avocat qui a demandé à ceux qui sont masqués, qu'ils ne soient pas dans la salle. Parce que c'est la loi qui le dit, on est dans la salle découvert. Donc il a demandé également à ceux qui sont masqués, les gendarmes qui sont masqués, qu'ils ne soient pas dans la salle. On n'est pas en matière criminelle aussi.